On peut commencer ? D'accord. Oui, ça fonctionne ? Le micro ? Oui, en effet. On vous entend. Bonjour tout le monde. D'après ce que j'ai compris, nous avons beaucoup de personnes qui nous ont rejoints en ligne, mais il y a particulièrement peu de public. C'est très tôt pour Barcelone, mais bonjour à tout le monde. Je suis très heureux. Je suis Saul Morris. Je suis le directeur des services de programme de Prove Notation. Nous travaillons sur des systèmes alimentaires et dans les régions urbaines. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin pour voir cette question. Comment les villes configurent un futur résilient au climat et d'alimentation saine pour tous ? C'est un sujet très pertinent pour cette conférence de cette semaine ici à Barcelone. Alors, j'ai à mes côtés un modérateur, le professeur Min Chu. Elle est professeure assistante de santé publique de l'Université Leiden des Pays-Bas. Elle gérera tous les orateurs. Elle va présenter nos orateurs. que nous allons présenter notre agenda pour aujourd'hui. Nous avons un panneau excellent d'orateurs, seulement en temps de contextes différents du continent africain qui parlent de leurs expériences et qui vont essayer de s'adapter aux changements climatiques. Alors, notre point fort ce matin, le titre le dit, c'est la résilience au climat parce que beaucoup de villes ont vraiment dû réfléchir à ce qu'ils peuvent organiser puisque nous sommes face à ces défis causés par un climat changeant. Et il faut penser aussi comment ça répercute sur l'alimentation des personnes et quelle est sa pertinence pour le statut nutritionnel. Alors, cette tension, le besoin de couvrir ces deux besoins, le climat et l'alimentation et les défis qui vont avec. Les villes où le point central où nous devons relever ces défis, ce sont les villes puisque 70% des aliments sont consommés dans les villes, qu'est-ce que ça veut dire un environnement alimentaire ? C'est là où les personnes ont besoin et consomment des aliments. Ce sont des zones urbaines. Alors, quelles sont les options des villes ? Comment elles organisent ces espaces ? C'est essentiel pour transformer la trajectoire qu'on a entrepris. Nous allons essayer de réduire au maximum la partie administrative pour avoir le plus de temps pour nos intervenants ici. Merci. Alors, sans plus attendre, je veux vous présenter la première intervenante, Jane Bettersby, de l'Université du Cap, qui se déliera au contexte du Cap. Ce sera une séance en ligne où elle va donc faire sa présentation. Bonjour. Est-ce que vous pouvez tous m'entendre et voir mon écran ? Non, malheureusement, on ne peut pas vous voir. D'accord. Moi, je veux me voir. Là, oui. Là, oui. D'accord. Très bien. Alors, bonjour tout le monde. Je suis Jane Bettersby de l'Université du Cap. Je suis au Cap. J'aurais préféré être à Barcelone avec vous. Je vais faire une petite introduction à cette séance. Depuis 15 ans, j'en travaille sur les systèmes alimentaires et la gouvernance dans le contexte africain. Alors, l'Afrique est le continent avec l'urbanisation la plus rapide. L'urbanisation reste concentrée sur les grandes villes comme Nairobi, les autres grandes villes. Et ceci nous montre tout ce qu'on voit au niveau des villes, cette évolution. Il y a des défis particuliers, capacité de gouvernement, infrastructures, agriculture, etc., ou disposibilité des sols. Et nous avons là une transition. Et il y a d'autres défis aussi politiques. Et il y a aussi une instabilité politique. Mais nous avons aussi ce dynamisme d'innovation et de changement qui est lié à cela. Cette urbanisation se fait dans un contexte de changement climatique. Ceci nous oblige à changer fondamentalement nos systèmes alimentaires. Il ne suffit pas de se limiter à la présence urbaine des aliments, mais il faut bien les distribuer. Alors, quel serait un futur résilient en termes d'alimentation, non seulement pour les villes, mais aussi pour la partie périurbaine ? Nous avons un lien dynamique avec les consommateurs. C'est-à-dire, cet environnement configure le comportement, mais aussi à l'envers, le comportement des consommateurs configure cet environnement. Et tous les processus liés, je crois qu'il y a des rôles importants, comme la planification des transports, l'accès à l'eau et à l'assainissement. Tous ces aspects changent profondément l'environnement alimentaire. Et l'expérience que les utilisateurs en font, on peut comprendre que nous avons beaucoup de points de vulnérabilité et de complexité. Comment on peut commencer à songer à un futur urbain résilient et sain ? La première chose est de comprendre où sont les points vulnérables, où est la résilience. Voilà une photo qui montre trois produits fréquents, les œufs, les tomates et autres choses. Alors, ces produits, on peut les acheter sur le marché ou au supermarché. Ces produits ont des voies complètement différentes selon là où vous les achetez. différentes sources de production, différentes voies d'approvisionnement de ces aliments pour les utilisateurs. Tout dépend de leurs besoins, leur financement, l'infrastructure, les espaces pour garder les aliments et pour les préparer. Alors, ce sont les mêmes produits qui arrivent à la ville, mais qui arrivent chez les utilisateurs de façon très différente. Et ça crée des points de vulnérabilité bien différents selon les voies d'acheminement. Alors, en d'autres paroles, la diversité augmente la résilience. Et quand on veut avoir une résilience dans les systèmes alimentaires, il faut maintenir une diversité de types d'aliments face à des perturbations comme des événements climatiques, etc. pour assurer qu'il y ait toujours des aliments disponibles. Ensuite, l'infrastructure résiliente pour qu'il y ait vraiment cette diversité d'acheminement d'aliments. Et pour les systèmes urbains, il faut voir le rôle important des consommateurs et tous les acteurs qui interviennent pour la résilience. Les stratégies de résilience doivent donc inclure aussi les consommateurs finaux. Nous avons beaucoup d'idées pour les villes, mais il y a des personnes qui, ou les personnes qui vivent dans les villes, doivent participer à ces solutions. Alors, comment nous allons créer ces systèmes alimentaires résilients ? Alors, je crois que d'abord, les gouvernements doivent commencer à partir de ce qui existe et pas commencer quelque chose de complètement nouveau. C'est ce qu'on voit souvent. Comment commencer de zéro ? Non. Alors, il faut voir l'expérience, mais voir aussi la complexité et la diversité. Et finalement, il nous faut une série de principes, de bases et de gouvernance à plusieurs niveaux qui soient flexibles et coopératifs. Alors, il nous faut des processus de gouvernance qui puissent agir au-delà de ces frontières pour pouvoir relever ces défis. Et nous devons reconnaître aussi que c'est un problème systémique. Donc, il nous faut l'appui de tous. On ne peut pas faire sans le gouvernement ou sans les acteurs impliqués. Alors, tout doit être inclusif pour la résilience de la ville. Il faut un dialogue, il faut une planification, il faut l'action. C'est une voie difficile, mais je crois que ça vaut la peine pour atteindre la résilience alimentaire jusqu'en 2050. Merci. Merci, Dr. Batterspie, pour ces aspects très intéressants du futur des systèmes alimentaires. Quand on parle d'un futur résistant au climat, on regarde la vidéo sur les changements climatiques de la ville du Cap. Merci. 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 Alors, la ville du Cap, le cas pour la résilience. Pour le jour 0, je ne peux pas le lire. Désolée, puisqu'on ne le voit pas depuis le cabinet, je ne peux rien faire. Désolée. L'histoire, c'est la pluie s'est arrêtée. Alors, il y a eu, c'était terrifiant, il n'y avait plus de pluie. C'était, oui, la sécheresse absolue. N'avoir plus d'eau, c'était comment couper l'approvisionnement en eau et comment on peut faire pour aller chercher de l'eau. Alors, les personnes se demandaient ce qui s'était en train de se passer et c'était la panique. Alors, il faut assurer dans de telles circonstances une solution. Oui, c'est vrai. C'est pour nous, c'était comme une gifle énorme, ce changement climatique avec de telles conséquences. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude, quand on ouvre l'eau, il y a l'eau qui coule et là, tout à coup, tout avait changé. C'était une réduction énorme de la disponibilité d'eau et on a mis l'accent sur ce qui pourrait arriver si on n'arrivait pas à couvrir le problème. Alors, comment gérer la crise ? C'est vrai que c'est très difficile de changer le comportement public, convaincre la population d'utiliser moins d'eau. C'était un mélange d'informations, persuasions, des conditions de restriction. Alors, tout le monde était sûr que ce serait facile. Ils ne voyaient pas les menaces et tout le monde disait « Ouh, qu'est-ce que c'est maintenant ? » On a toujours prévu, si la consommation continuera, il arriverait le jour zéro. Le jour où ça arriverait, les gens verraient la différence s'ils consomment moins d'eau. Alors, c'est comme ça qu'on a essayé de les convaincre. Alors, c'était une partie importante de la stratégie de convection. Alors, quand ça s'est arrêté, il n'y avait plus de pluie, il n'y avait plus la peine de projeter le jour zéro. Le jour zéro, c'était, il faut vraiment le comprendre dès le début, c'était le public qui était complètement informé. Pour que nous soyons crédibles, on l'a prévu, on l'a planifié et on l'a communiqué ouvertement. Informer le public et pour en faire des partenaires, pour qu'ils nous joignent dans nos apprentissages. Alors, quels sont les apprentissages à partir de ce jour zéro ? Alors, c'était vraiment le choc. Il faut des bonnes relations avec tout le monde, à tous les niveaux, pour réagir dans des circonstances pareilles. Je crois qu'un des résultats était de reconnaître qu'il nous faut prévoir une insécurité absolue. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de scénario où il y a un scénario qui ne peut jamais se passer. Non. Alors, ce qu'il faut faire en cas de catastrophe, c'est d'être préparé à ces chocs potentiels avec des programmes, des processus en place. Le changement climatique, urbanisation, changement technologique, globalisation, mondialisation. Pardon. Alors, par exemple, l'alimentation, santé alimentaire et sentimentale est importante dans la ville de Cap. Nous devons être résilients pour faire face à tous les coûts qui peuvent nous atteindre. Alors, comment on le fait ? Oui, il faut se préparer. Alors, notre stratégie de résilience venait de là. On a appris beaucoup à partir de cette période de sécheresse, mais on a vu aussi d'autres possibles scénarios. Alors, on a créé des programmes de résilience qui pourraient servir aussi dans d'autres cas de problème. Le système alimentaire résilient est essentiel pour pouvoir nourrir tout le monde. Quels sont les piliers qu'on a utilisés pour assurer la sécurité alimentaire ? On a alors une ville intégrale, holistique, pour avoir un accès à l'amortation saine pour tout le monde. Et on a appris que notre eau venait d'une seule source. Et pour le futur, il nous fallait plus de diversité. On a appris de cette situation pour une meilleure production des aliments. Et tout cela doit être intégré dans tous les aspects de la ville, dans la planification financière, des infrastructures, parce que tout est lié. Et il y a d'autres villes. Et on veut vous dire, l'important, c'est d'être préparé pour ces chocs potentiels. Avoir une stratégie de résilience diversifiée et avoir la population à vos côtés et faire du mieux qu'on peut. Oui, je pense que cette vidéo nous montre un exemple excellent de comment on peut se préparer pour un futur résilient et comment on peut se préparer à l'inconnu. Et au choc, c'est essentiel, n'est-ce pas, pour en apprendre davantage sur les villes et leur préparation et leur résilience en ville Cap. Nous avons le prochain intervenant de la ville de Cap qui va parler. Voilà. Oui, je vais partager mon écran. Tamsin Faragher. Oui, vous me voyez ? Non. Dames, merci de cette introduction. Je crois que c'est peut-être, ça me permettra peut-être de sauter un ou deux diapos que j'ai préparés pour les spécificités de la ville du Cap. Alors, pour avoir un peu de fond et de contexte, c'est la ville la plus grande sur le continent africain. Non, la deuxième plus grande avec une population d'environ 3,2 millions et nous avons une stratégie de résilience qui venait de la sécheresse en réponse à ces changements climatiques. Et il s'agit de voir comment on réagit à des chocs et à des difficultés. Il y avait toute une série de problèmes à résoudre, à identifier, mais un problème était vraiment la sécurité alimentaire. Et c'était introduit dans toutes les actions qui ont été lancées. Alors, il y a donc toute une série d'aspects qui doivent être intégrés, comme dans le stress social, le manque d'emploi, la pauvreté, la faim, la malnutrition, etc. Sur la droite, vous voyez les vulnérabilités, les difficultés provoquées par ces problèmes. Et cette flexibilité fait partie intégrale de nos stratégies. La partie plus foncée montre où l'impact est plus grand. Alors, l'adoption au cap de ce programme est vraiment sécuritaire pour les systèmes alimentaires. Et ça fait aussi partie du mandat national de créer la sécurité alimentaire. Cependant, nous avons une base excellente fournie par le gouvernement avec un groupe de travail avec Jane, Agis et d'autres partenaires de la ville. Alors, le premier pas pour préparer le programme était de comprendre le problème. Quel est le problème et comment pouvons-nous réagir ? Alors, comment pouvons-nous comprendre ? C'était l'identification des risques, des chances et des défis. On voit ici le schéma particulier, mais c'est aussi voir les entrées et les sorties de ce système. Et avec cette méthode appelée métabolisme, on peut identifier cette partie qui rentre, qu'on le voit en bas et qui ressort du système, comme voilà, les déchets, etc. Alors, et ça nous permet de comprendre l'approvisionnement en aliments et aussi voir toutes les vulnérabilités du système. Après l'analyse, on voit qu'on a un surplus d'un côté et d'un autre côté, on avait un manque d'accès, ce qui provoque donc la faim et une malnutrition, etc. Alors, on a vu que c'est un système très linéaire, c'est assez optimisé. Alors, si on peut optimiser le système, on peut améliorer l'accès du côté gauche, n'est-ce pas ? Là où il y a un manque d'accès. Alors là, avec l'accès ou avec ce système, on a regardé, il y a trois zones particulières où la ville a le moins de leviers, l'espace à production, le deuxième, c'est l'accès à la distribution et le troisième, c'est la gestion des résidus. Et là, on a trouvé plus de 40 activités que la ville faisait déjà, assumait déjà dans le système alimentaire. Mais il y a d'autres aspects où le gouvernement n'a pas encore assumé de rôle. Et là, on a vu les principes de résilience, donc, qui nous permettent la flexibilité et la disponibilité de beaucoup de ressources, ou ressources variées. Et ce n'est pas quelque chose de fixe. C'est un système qui est influencé massivement partout qui l'entoure, des problèmes financiers, le changement climatique, la pandémie. Mais il y a d'autres questions que nous nous posons. Qu'est-ce que le système, comment il réagira dans une situation particulière ? Alors, les deux sujets particuliers dans l'entourage d'un changement climatique, vous le voyez ici, d'accord, c'est la production durable qui doit être épaulée et avancée. Et le deuxième point, c'est la question de l'accès spatial et économique, en termes d'espace et d'économie. Alors, pour la planification, il faut voir vraiment les différentes échelles et tous les secteurs, formels et informels. Et même si ce programme était nouveau, on a vu qu'on avait des progrès au moment où on avait commencé à intégrer tous les acteurs et toutes les parties prenantes. Et je crois que l'environnement alimentaire n'est pas limité au voisinage. C'est vraiment intégré dans la structure même de la ville et surtout face à un changement climatique. Où est-ce qu'on veut être en 2050 ? On espère être très loin d'où on est aujourd'hui, 2021. On espère qu'on a un système alimentaire qui inspire, qui a la capacité de réunir des ressources de beaucoup de régions et de beaucoup de sites et qui permet l'accès aussi aux citoyens aujourd'hui marginalisés et avec des ressources de la communauté et commerciales combinés, sans gaspillage d'aliments ni d'eau et une production d'aliments durables qui crée des énergies et permet un meilleur accès à la nourriture et au système de santé. Ensuite, centré sur des personnes, c'est-à-dire les personnes qui sont au cœur du système alimentaire et qui ont tous accès à l'alimentation saine et complète et puissent vraiment bénéficier de ce système alimentaire. Merci, Tasman, pour ces aspects intéressants de ce futur résilient de la ville du Cap avec des systèmes. Le système est vraiment essentiel pour comprendre les raisons et les origines et aussi pour configurer le futur. Allons voir les contextes d'autres villes. Nous avons James Calundo de la ville de Vintouk qui nous donnera un autre exemple de la résilience ou de la lutte pour la résilience dans sa ville face aux changements climatiques et des systèmes alimentaires. James est le directeur du département des affaires sociales et de Vintouk. Bonjour tout le monde. Merci pour cette invitation pour la ville de Vintouk pour participer à cet événement tellement spécial où nous parlons des villes et leur participation sur le futur alimentaire et la résilience face aux changements climatiques. Je vais rentrer directement dans le sujet. Le climat de Vintouk change très fort. Nous avons un climat très varié, très froid en hiver, en été très chaud. Donc avec le gel en hiver, nous avons une sécheresse continue et des inondations de l'autre côté et un problème de malnutrition chronique dans notre ville. Ceci nous apporte aussi des problèmes de manque d'aliments comme en Namibie, ce qui provoque donc cette dérive vers les villes à la recherche d'emplois. Et nous, comme pays ou comme ville, le gouvernement central est responsable de la sécurité alimentaire et le gouvernement de ville a le pilotage et est responsable du bien-être des citoyens. La ville de Vintouk a signé le mémorandum ou le pacte de Milan et s'est engagé à être leader dans la sécurité alimentaire en Namibie en 2014. Et là, on s'est engagé à travailler sur ce problème de la sécurité alimentaire pour l'amener à un nouveau niveau. Alors, la Namibie en tant que pays est extrêmement affectée par des températures très hautes, des changements dans les précipitations. Nous n'avons plus la même quantité de pluie qu'on avait dans le passé et ceci nous pose aussi le problème d'une énorme évaporation de l'eau qui vient avec la pluie. Qu'est-ce qu'on a fait en tant que ville pour rester résilient ou devenir résilient, surtout avec de l'alimentation pour tout le monde ? On a une culture de garder l'eau. Alors, nous avons fait une campagne de conscienciation, sensibilisation. On utilise de l'eau gardée, mais aussi de l'eau semi-purifiée. Nous épaulons l'enrichissement de nos sols avec du compost. Nous nous sommes engagés pour cultiver de façon à utiliser moins d'eau. C'est une permaculture qui utilise le compost, qui couvre le sol et qui évite donc l'évaporation pour ne pas perdre davantage d'eau avec la couverture du mulch et ceci. Et on utilise des variétés qui sont bien adaptées au climat local. Comment on capacite, comment on donne les possibilités à nos populations locales pour faire tout ça ? Nous avons initié un programme avec 100 membres de la communauté dans le cadre de la permaculture pour utiliser l'eau de façon intelligente, avec des bonnes méthodes de culture et de façon à éviter l'évaporation de l'eau. C'est un programme que nous poursuivons depuis trois ans maintenant. Et nous avons aussi des succès. Nous avons vu un certain succès quand on regarde le système alimentaire et la sécurité alimentaire en tant que projet qui a été lancé. Nous sommes pilotés par un conseil et nous avons commencé le programme. Et là, il nous fallait aussi établir donc les objectifs de ce système de sécurité alimentaire pour la ville. C'était un concept assez nouveau. Et là, il y a trois ans, presque quatre, qu'on est... Et évidemment, on ne peut pas avancer sans l'implication de tous les partis promontés. Il y a un comité de pilotage pour cela. Et avec cela, nous avons approché les structures établies de nos communautés pour faire des informations et encourager donc toutes les zones d'utiliser dans cette forme d'arrosage. Et il y a un seuil de 1,5 degré qui pourra être traversé d'ici peu. Et la température moyenne va donc augmenter de 2,7 degrés et l'évaporation de l'eau augmentera par... Ce sera multiplié par 10... Ou non, 10 % de plus. Et jusqu'à 10 % de plus de besoin d'eau. Et pour la production des animaux, là, une réduction qu'on pourrait voir serait de moins de 20 %. Alors, 20 % des variétés pourraient se perdre ou jusqu'à 30 % dues au manque d'eau dans certains cas. Et pour Window, qu'est-ce qu'on va devenir si ce projet continue ou si la voie continue comme ça ? Ce sera dévastateur pour la ville, pour les citoyens. Nous voudrions être une ville qui a réussi à surmonter ces obstacles et nous voudrions exporter 60 % de notre production à d'autres pays en tant que pays. Et nous voudrions avoir une culture qui nous permet d'être un des employeurs les plus importants de pays. et avec notre projet, nous voudrions augmenter davantage. On est déjà très important. Voilà. Merci. Merci pour cet aperçu de Windhoek. Vous avez vraiment... Vous nous avez impressionné avec votre lutte pour la résilience, avec une utilisation sage de l'eau, intelligente de l'eau. Nous passons à la ville suivante, Wenfet Katoum, administrateur principal pour l'agriculture, administratrice, pardon, elle parlera des changements climatiques et les environnements alimentaires de la municipalité de Nairobi. Bonjour tout le monde. Alors oui, bienvenue à Nairobi, puisque je parle de Nairobi au Kenya. Nous sommes une ville avec 6 millions de personnes et en 2050, on sera peut-être le double dans les 14 millions, n'est-ce pas ? Dû à cette énorme croissance de population, nous avons besoin de stratégies d'alimentation. Il nous faut la sécurité alimentaire dans la ville et en tant que ville, nous avons défini des mesures pour assurer que les aliments soient disponibles pour les citoyens de Nairobi. Et ce qu'on fait, c'est nous allons intensifier l'agriculture à travers de certaines initiatives. Je voulais vous montrer quelques photos. Nous allons, ce qu'on fait, c'est intensifier la production alimentaire en utilisant des micro-jardins, ces micro-jardins qui usent moins d'eau et même en intensifiant la production. Nous cherchons une gestion responsable sans polluer l'environnement avec des produits chimiques inorganiques. Comment on peut utiliser l'eau pour que l'eau reste propre ? Voilà, on utilise les briques jardins pour intensifier la production. Vous voyez ici les micro-jardins. On les appelle « corn gardens ». Nous avons aussi beaucoup de petits jardins et nous épaulons aussi l'utilisation de serres et de lits humides, comme on les appelle. Voilà, ici, un autre micro-jardin qui utilise des petits conteneurs et nous sommes très sensibles à l'environnement parce que ce sont des bouteilles d'eau. On est censé les jeter, mais nous les recyclons, faisons un recyclage pour une irrigation par un goutte-à-goutte et nous épaulons aussi d'avoir des animaux qui utilisent très peu d'eau, comme les lapins, puisque le climat a changé. Nous avons moins d'eau pour la production dû au changement climatique. qu'il nous faut vraiment intensifier ces initiatives qui nous permettent d'épargner de l'eau, d'utiliser moins l'eau. Vous voyez ici, c'est les bouteilles qui sont pendues et là, en les mettant de cette façon, il y a assez de pression dans la bouteille pour qu'il y ait les gouttes d'eau qui sortent, qui fait donc une irrigation goutte-à-goutte pour arroser les cultures. Et pour la production, il nous faut aussi minimiser le gaspillage ou la perte d'aliments. En Nairobi, nous produisons environ 20 % des aliments que nous consommons et 80 % vient de l'extérieur de la ville, donc des zones périurbaines, des villes qui, autour de la ville de Nairobi, et une fois qu'on a commencé à utiliser cela, il nous faut augmenter ce volume, mais il y a toujours beaucoup qui est intégré et qui arrive à la ville. 80 % et de ces 80 %, 4 % est gaspillé et perdu d'une certaine façon, gaspillé. Les gens apportent beaucoup, c'est peut-être gâtés sur le chemin ou ça a été perdu. Et il faut éviter tout gaspillage. En tant que ville de Nairobi, on peut voir comment on peut lidérer une récupération ou un programme de récupération d'aliments. Voilà ce qu'on est en train de travailler en coopération, évidemment, en partenariat avec les secteurs privés pour réduire ce gaspillage. de 4 %, on peut peut-être descendre à 2 %. Oui. Alors, en 2050, quand on regarde le gaspillage, nous voulons un système de récupération complet à Nairobi. J'ai dit qu'il y a beaucoup de gaspillage de l'aliments, surtout le système alimentaire. Quand on regarde les restaurants, on voit qu'ils ont beaucoup d'aliments qui n'est pas terminé. Et tout ça, on peut le récupérer et on peut avoir peut-être des points de collecte pour les revues de la famille. les familles qui ne peuvent pas s'acheter ou se permettre d'acheter des aliments. Et si on se met d'accord avec les intervenants ou les parties prenantes privées, dans tout le système alimentaire, on peut avoir des points de distribution, pour ainsi dire, pour éviter le gaspillage et faire bénéficier ceux qui n'ont pas les moyens de les acheter. Alors, avant que ce soit jeté. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent dans les décharges et parfois, ils trouvent des aliments qui sont encore utilisables, comestibles. Alors, il nous faut éviter que ça arrive sur les décharges pour la réintégrer dans la chaîne d'alimentation. Merci beaucoup. Merci de cet exemple de la ville de Nairobi sur l'agriculture périurbaine et aussi la réduction du gaspillage alimentaire et l'utilisage des micro-jardins. Alors, on a vu la ville de Cap, on a vu la perspective académique, comment on peut créer des villes résilientes en termes de système alimentaire. On a vu l'exemple du Cap avec donc le jour zéro et la sécheresse. Nous avons l'expérience de Nairobi et là, on a entendu parler des experts. On va ouvrir le débat pour les... Nous avons 40 minutes ouvertes. Nous voudrons d'abord vous donner la bienvenue à tout le public qui est venu. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les formuler à ces experts et nous avons aussi des personnes en ligne. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les formuler. D'abord, à vous. Est-ce que vous avez des questions à nos experts, des commentaires ? Merci. Donc, on attend vos questions, mais est-ce qu'il y a des questions en ligne ? Alors, la ville de Wintok, je voudrais demander comment... cette utilisation sage de l'eau, comment est-ce qu'elle est utilisée ou adaptée dans la ville de Wintok ? Est-ce que vous pourriez développer un peu plus ces aspects-là ? Merci. Une question très importante, n'est-ce pas ? Je voudrais souligner aussi le fait que la ville de Wintok a une... d'une des usines de récupération d'eau la plus connue au monde. et ça a donné à la ville beaucoup de possibilités. On la connaît. Alors, cette eau est recyclée par 24 pas avant d'être potable. mais ça montre aussi que l'eau est très rare et très précieuse et quand l'eau tombe, évidemment, dès qu'elle tombe sur cette terre à sèche, elle part tout de suite. La terre n'est pas capable d'assumer cette eau. Alors, nous avons d'abord donc l'eau fraîche et ensuite l'eau semi-purifiée et donc l'eau est vraiment... Il n'y en a pas beaucoup. On essaie de faire du possible, on invente, on est créatif pour éviter de gaspiller l'eau et pour notre autre fraîche, vraiment, on utilise surtout l'eau semi-purifiée. Donc, nous encourageons nos communautés à l'utiliser chez eux et nos membres des communautés dans la zone d'utiliser les eaux grises, donc des eaux qui ne sont pas potables mais qui peuvent être utilisés pour d'autres usages. Et pour les jardins, on ne fait pas comme d'habitude pour arroser ouverte. Ce sont des systèmes d'arrosage ouverte, mais c'est une permaculture. On utilise vraiment, on couvre le sol, on fait un goutte-à-goutte. nous improvisons aussi beaucoup avec des serres, ce qui nous permet de capter l'eau diffusée dans l'air. Alors, pour nous, ça fonctionne de beaucoup de façons pour faire plus à partir de moins et d'utiliser au mieux aussi le compostage, ce qui devrait être surtout organique, non ? Nous utilisons une couverture de sol, une moulche, pour éviter aussi l'évaporation de l'eau. Évidemment, ça ne peut pas, ça ne vient pas de rien. Il faut vraiment former les gens, les informer, créer ses capacités parmi nos citoyens. Je n'ai pas vu les images, ou vous ne les avez pas vues, mais il y avait des photos de nos jardins, ils sont verts. Et c'est vraiment, ça nous met les aliments sur la table grâce à cet effort très varié. Est-ce que ce serait pareil pour la ville de Nairobi ? Cette utilisation d'eau au sage augmente la production d'aliments et a un impact aussi sur l'accès à l'alimentation ? Est-ce que vous pourriez approfondir un peu plus le cas de Nairobi ? Merci. Alors, oui, j'ai parlé de Nairobi et nous épaulons les initiatives qui limitent l'usage de l'eau dans les micro-jardins. Et vous avez vu les photos, nous motivons aussi une utilisation réduite, tout comme les serres. Nous encourageons aussi les fournisseurs de serres de... une configuration particulière avec des longues gouttières pour récupérer vraiment chaque goutte et avec la formation, évidemment. Alors, tout ça est connecté avec les réservoirs d'eau. nous avons aussi des... des forages d'eau pour complémenter nos ressources. Voilà. Nous avons aussi les forages pour des puits d'eau et comme mon ami a dit, nous motivons aussi les gens avec une formation pour... dans l'usage vraiment très réduit d'eau pour conserver au maximum nos réserves d'eau. Oui, merci à ces deux villes pour leurs explications de comment vous gérez ces défis climatiques et d'eau. Je voudrais mettre l'accent maintenant sur l'aspect de nutrition et d'aliments. Comment vous gérez la vulnérabilité de la nutritionnelle et la qualité nutritionnelle en termes d'accès à des zéros, par exemple? Comment est-ce que la ville Cap a essayé de surmonter ces défis en termes d'accès à la nourriture? Alors, Tasmane, peut-être que vous pourriez commencer? Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant de la sécheresse, c'est qu'il n'y a pas eu de répercussions sur l'accès à la nourriture. Les cultures, oui, proprement dit, ont souffert. Certains, oui, ils n'avaient pas la même taille. Certaines récoltes étaient plus réduites. Mais, d'un point de vue d'accès à la nourriture, la sécheresse n'a pas eu lieu. Il y a eu surtout un impact sur les cultures. Et voilà. Et on a réagi assez vite. On a su gérer. Ce qu'on a pris, il n'y a rien de mieux qu'une crise pour renforcer l'innovation. Et l'innovation qui s'est produite à partir de cette sécheresse, en ce qui concerne l'usage d'eau et l'amélioration des systèmes de production, le processus de production pour réduire la consommation et tout le système d'approvisionnement en eau, tout cela, le traitement des eaux aussi sur les lieux, c'est ça qui a fait la différence. Tout a été optimisé aussi dans les lignes de production pour réduire l'usage et remplacer l'eau fraîche par de l'eau traitée là où c'était possible et sans risque. Tout ce qui se fait en dehors de boire d'eau, on peut utiliser de l'eau qui n'est pas purifiée et pas potable nécessairement. Donc on peut laver, etc. Alors c'était ça la grande avancée. Mais l'accès à la nourriture n'était pas vraiment un problème. D'un point de l'eau pour la ville a pris la décision de ne pas limiter l'approvisionnement d'eau parce que souvent ils utilisent moins d'eau de ce qui a été alloué. on calcule 25 litres par personne et pour 25 litres si vous venez les chercher vous utilisez vraiment chaque litre à conscience mais il n'y a pas eu de... même les plus vulnérables les groupes les plus vulnérables ont toujours eu accès à l'eau. J'espère que ça a été une réponse à votre question. Oui. Ah, il y a une question du public. Oui, je vous en prie. Merci. Je voudrais ajouter quelques commentaires et une question sur la question de l'eau. Alors, le grand nombre de... Oui, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Je suis Gordon Freyne. Je suis... Je travaille avec le CGI dans le Centre de recherche d'agriculture et on fait une recherche sur les villes comme les villes d'Afrique, l'Amérique latine, etc. Et nous savons que beaucoup d'agriculteurs dans les différentes villes en Afrique du Sud utilisent des eaux usées pour arroser leur culture. L'avantage, c'est vraiment qu'il y a un avantage nutritionnel pour la ville parce qu'il y a des... il y a des nutriments solides, mais il y a aussi des pathogènes dans cette eau. Alors, on a fait beaucoup de travail pour faire en sorte que cette eau soit moins risquée pour ainsi dire. Et ça, c'est très lié à l'environnement alimentaire. L'environnement alimentaire, c'est aussi une question si les aliments sont sains ou non ou sécurisés ou non alors sur les marchés mais aussi dans la production. Alors, ma question serait une question à ceux qui ont présenté, c'est est-ce qu'il y a un effort qui est fait pour utiliser des méthodes de purification comme la sédimentation, effet de dispersion pour réduire les facteurs de risques sanitaires au moment d'utiliser de l'eau, des eaux grises ou des eaux usées. On pourrait peut-être commencer avec les villes de Nairobi. Merci, de nouveau. Alors, pour Nairobi, il y a deux ans, il y a eu l'utilisation de l'eau contaminée pour l'arrosage et il y a deux ans, nous avons pris ces personnes qui utilisaient cette eau et nous avons dû où nous avons analysé des... On a fait un échantillage pour voir comment... C'est bien quand on... C'est bien de montrer aux personnes ce que ça veut dire. Alors, on a pris ces aliments pour les tester et on a... on a vu qu'il y avait beaucoup de métaux compliqués, du chlore, du zinc et autres métaux lourds. Alors, maintenant, il fallait sensibiliser les gens à partir de ces résultats, impliquer les personnes qui ont déjà travaillé sur le sujet. depuis deux ans, maintenant, ces personnes qui s'étaient engagées à cette pratique d'utiliser de l'eau non traitée, ce nombre est nettement réduit. On a fait des campagnes de conscientiation pour créer une conscience avec... à partir des résultats de laboratoire. Voilà comment on a pu réduire le nombre de personnes qui utilisent de l'eau non traitée, pas du tout, pour l'arrosage. Nous sommes sur le chemin et pour 2050, on pense qu'on aura atteint notre oppressif de ne plus avoir de l'eau pas traitée du tout. Merci. À la ville de Nairobi, pour vous. Je crois que c'était une observation très intéressante. évidemment, on est à la phase initiale. Dans la phase initiale de notre projet, on avait des problèmes de santé avec l'utilisation des eaux, des eaux qu'on avait au fait pas admis depuis le premier jour, mais il y a des eaux semi-purifiés et il y a évidemment des eaux qui ne sont pas du tout permises pour la production des aliments à partir de résultats scientifiques. On a choisi de prendre le chemin, de prendre de l'eau naturelle pour l'arrosage avec des perforations, avec des forages pour aussi faire comprendre aux gens donc un monitorage de la situation et de la qualité de nos eaux et d'approvisionnement à nos eaux. Oui, nous avons une main levée, docteur Padaspi. Oui, moi je voudrais ajouter quelque chose qui va au-delà de la production parce que l'eau est intégrée dans tous les aspects de la sécurité alimentaire et dans toute la vie au sein de la ville de Cap avec toutes ces communautés et on voit les différents systèmes, comment ils créent les systèmes alimentaires et cette qualité et acceptabilité d'eau affecte les choix des gens et leur façon de gérer des problèmes de sécurité. Les grands défis en Afrique c'est la transition et l'augmentation de maladies à partir de problèmes d'eau. Alors pour cette configuration des environnements alimentaires il ne faut pas se limiter à la production alimentaire alors il faut voir aussi d'autres problèmes les gens ont peur pour la santé de leurs enfants et alors on a parfois ces cas d'obésité d'un côté et de malnutrition de l'autre ce n'est pas seulement un problème de production alimentaire mais qui est lié à tous les aspects de la vie. Oui l'eau en effet est un des aspects fondamentaux de tout le système alimentaire et répercute sur les foyers et surtout sur les enfants tout comme sur les adultes et il faut voir comment les villes relèvent ce défi de l'eau dans toutes les villes et merci à tous les experts pour leur contribution est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires oui je m'appelle Jean-Flechon de Recolte une question pour Damcy mais peut-être pour d'autres qui vous avez parlé de vous voulez stimuler la production locale par des systèmes informels mais comment vous arrivez à ces communautés informelles comment vous avez le contact avec cette partie informelle oui une très bonne question je vais d'abord répondre à la deuxième question avant de répondre à la première alors pendant la sécheresse nous avons encouragé les gens à utiliser des eaux grises pour l'arrosage mais on leur a dit de ne pas le mettre sur les plantes évidemment oui ou de bien laver après les légumes avant de les mais on n'a pas eu de test je suis sûr qu'il y aura un impact sur la structure des sols c'est pas quelque chose que je j'épaulerais à long terme je crois qu'il faut d'abord comprendre davantage comment ça marche et un autre point sur le changement climatique sur une agriculture viable dans la ville de Cap alors c'est c'est les gens qui permettent que ce soit viable d'avoir une agriculture écologique qui s'ajoute oui puisqu' on utilise les réserves d'eau souterraine et les plus grandes sous la ville du Cap mais on commence à l'utiliser je crois d'ici quelques mois ce sera fait nous avons l'agriculture qui utilise les eaux souterraines mais ces problèmes n'ont pas été résolus encore parce qu'un jour ce sera un jour on aura un problème d'approvisionnement en eau alors il y a une étude de risque climatique on a vu du nord de la ville où dans la partie nord on sera plus chaud la partie opposée de l'autre côté de la ville pourra encore être viable en termes d'agriculture grâce à ces eaux souterraines on sait qu'en 2050 ce sera une partie importante de la production alimentaire locale pour ne pas avoir un transport trop loin et avoir une production locale et ce qu'on dit tout est lié d'une certaine façon et nous devons être très conscients et comme nous utilisons l'eau ces eaux souterraines combien on en retire parce qu'il y a toute une série toute une zone grise qu'on ne connaît pas pour la gestion des réserves d'eau urbaine en termes de résilience et adaptation climatique il faut résoudre ces questions rapidement pour atteindre une résilience n'est-ce pas et ça c'est quelques réflexions sur le sujet de l'eau pour le travail au niveau informel alors on était heureux simplement de voir qu'il y a ce problème mais nous avons déjà fait beaucoup de travail sur cela alors dans les gouvernements on a des politiques des approches et on a vu il nous manque quelque chose qui ne couvre pas et il faut mettre en place très bien ces approches et c'est venu dans les derniers mois on a travaillé avec nos collègues à la préparation de la partie informelle c'est cadre de marché et ce sera testé si la ville de Cap pourrait être une ville de marché on ne se fait pas du souci pour les grands on pense seulement à comment on peut renforcer des économies vraiment locales puisque ça éviterait aussi les transferts qui ont un impact alors on prépare cette stratégie de marché avec un cadre ce qu'on appelle le cadre du support ou oui support informel voilà là on regarde comment on peut épauler le secteur informel de façon efficace on sait qu'il a une très mauvaise réputation en termes de secteur informel et le gouvernement en est conscient et il y a surtout une imposition et pas tellement une assistance à la population à ce niveau là jusque là et là on a commencé à réduire cet impact négatif pour on regarde sur les sur les rues comment les gens arrivent à vivre et essayer d'ouvrir un peu les voies sur ce sur ce volet il y a peut-être une station comment on peut faire pour comment on peut utiliser la infrastructure de la ville pour améliorer cet entourage l'eau l'électricité sur des points particuliers pour épauler ces marchés pour le moment informels qui sont simplement par terre il n'y a pas de plan de commercialisation non plus comment est-ce possible entre 60 et 70% des citoyens de la ville du cap achètent leurs aliments sur les marchés informels alors franchement il n'y a pas encore vraiment un plan pour cette et nous espérons pouvoir améliorer cette situation comment ces commerçants travaillent et on a eu un partenariat génial qui travaille sur un mécanisme financier pour aider à améliorer l'accès de ces commerçants informels à des ressources de la ville comme l'infrastructure et sans trop augmenter le prix et améliorer la façon comme ça marche il y a donc il faut faire quelque chose mais il faut commencer par des petits pas sinon c'est trop grand pour être pris en charge le défi est toujours d'être bon c'est génial d'avoir des approches politiques mais si vous ne le mettez pas en place ça ne sert à rien alors il faut commencer à agir à une petite échelle parce que sinon on n'avance pas oui alors on pense qu'avec des petits pas on avancera merci pour cette information et sur le secteur informel de la ville du Cap alors James la ville de Vitoque est-ce que cela existe est-ce qu'il y a un espace pour le secteur informel est-ce que c'est pertinent pour l'environnement alimentaire la ville de Vitoque comme beaucoup d'autres villes il y a un défi entre la à cause de la migration des parties rurales vers les villes alors en 2030 où la nuit souvent parfois il y a 600 personnes voire beaucoup plus la nuit et ce qu'on a vu pendant la pandémie Covid beaucoup de commerce informel a été fait et je suis d'accord avec ma collègue en termes de planification de la ville il faut soit planifier plus de marchés ou prévoir plus de marchés ou créer plus d'espace pour les commerçants informels pour faire leur marché et une fois ce qui est commercialisé ce sont des fruits et des légumes et là vous trouverez aussi des gadgets électroniques mais c'est surtout des aliments qui sont commercialisés fruits et légumes alors ce que ça veut dire il faudrait soit formaliser il faudrait d'abord faire un profil de tous les commerçants recueillir et les formaliser mais de le faire avec très doucement parce qu'avec une formalisation il y a aussi la question des impôts parce que tout ce qui est formalisé est sujet aux impôts alors pour la plupart de ces commerçants informels les impôts seraient mortels ils ne veulent pas les payer ou ils ne peuvent pas les payer donc il faut y aller très doucement alors il faut voir aussi les fournisseurs qui produisent ces aliments certains d'entre eux l'utilisent vraiment pour comme plateforme pour le revenu alors pour nous la commercialisation informale est essentielle et très importante et nous devrions nous engager en tant que ville pour améliorer l'accès à ces marchés ou marcher à ces points informels parce qu'il y a certains points de marché où il n'y a pas des installations sanitaires et c'est pas parfois c'est dangereux il y a un risque sanitaire parce qu'ils sont au milieu de la rue et il faut aussi s'assurer que les producteurs qu'on les trouve à l'origine parce que et pour que pour assurer que ce qui produise est correctement emballé recueilli et bien gardé pour des produits frais donc des espaces réfrigérés etc. et que ce soit correctement emballé et transporté on ne peut pas regarder ailleurs sur ces commerces informels mais ça doit être fait de façon très stratégique puisqu'il y a tout de suite la peur chez les commerciants informels et c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre alors voilà le commerce informel est essentiel pour l'économie pour fournir des aliments et apporte aussi les fruits et légumes à tous nos foyers merci James oui Tazman oui désolé oui la ville de Nairobi est-ce que voudriez ajouter aussi quelque chose sur le secteur informel oui merci beaucoup à Nairobi nous avons une extension de services très vivants qui touche ce secteur informel nous avons des fonctionnaires qui sont sur des niveaux pas le plus bas mais de nos villes et ces fonctionnaires épaulent des innovations des nouvelles technologies une agriculture innovatrice tout le monde est touché même ceux de la partie informelle surtout les personnes dans les zones informelles on leur propose des formations des démonstrations nous avons aussi des forums ouverts nous avons aussi une ferme pilote alors la ville a vraiment une ferme où tout le monde peut venir et peut voir les meilleures façons de cultiver dans un contexte urbain et ensuite nous touchons les parties informelles par la disponibilité de sécurité alimentaire on fait ça chaque mois et nous avons piloté trois zones quebram courre une troisième zone informelle et là nous évaluons les les paniers d'aliments ou de fruits et on voit les foyers qui ne peuvent pas se permettre 8 à 10 corbeilles de fruits et légumes par mois on les qualifie comme pas sécurisés en termes d'aliments alors là on travaille sur la disponibilité pour leur donner davantage d'appui et on a un indicateur sur trois et à l'acte on fait une distribution non on fait une un empilement on garde les aliments on les met en stock et quand il y a un problème du genre on est en dessous du seuil de sécurité on peut répondre dans ces zones informelles et distribuer ces aliments gardés voilà notre façon de gérer cette insécurité dans le secteur informel d'accord une dernière question peut-être du de la part du public ou un commentaire est-ce qu'il y a des questions en ligne oui dernière question donc merci à tous nos intervenants pour leurs interventions par rapport à leur travail sur la résilience je veux présenter le prochain intervenant Simon Règue directeur du programme du centre national POTAT qui parlera sur les problèmes urbains merci merci de nouveau grâce au parc de Milan et tous ceux qui ont organisé de nous avoir invités pour partager nos expériences mais aussi nos plans pour des nouvelles initiatives de recherche j'ai écouté les intervenants sur l'excellent travail qui a été initié en recherche mais aussi de la part des villes face aux défis du système alimentaire merci alors le CGIAR vous le savez peut-être est un partenariat mondial de recherche sur l'alimentation et l'agriculture pour la nutrition et les aliments sains dans la crise climatique mondiale le CGIAR est très connu pour ses travaux de recherche dans l'agriculture mais de plus en plus aussi nous mettons l'accent sur les systèmes alimentaires urbains dans le contexte de notre nouvelle stratégie pour le futur nous avons identifié une nouvelle initiative de recherche spécifique sur les systèmes alimentaires urbains et périurbains nous travaillons dans plus de 100 pays du monde dans plusieurs de ces pays nous avons des villes qui ont signé le pacte de Milan comme certaines comme celles qui sont ici aujourd'hui nous sommes très heureux de voir d'avoir un partenariat direct avec ces villes comme nous nous engageons dans cette arène nous sommes très conscients qu'il y a de certains défis et nos limitations aussi il nous faut changer les choses pour être un partenaire efficace nous pouvons voir ça comme un effort pour combiner et lier la recherche agriculture avec les activités urbaines il y a beaucoup de recherches qui visent les systèmes ruraux et des économes économiques ou institutionnels mais quand on passe à un entourage urbain il faut changer il y a des défis mais aussi d'énormes opportunités d'amélioration tout comme mais qui sont différents par rapport à les zones rurales qu'on voyait avant de notre part nous avons toute une série de efforts de recherches innovantes technologiques et directrices de gestion ce qu'on n'a pas eu jusque là c'est une combination plus systématique et une approche systémique du côté de la demande et de l'offre nous avons déjà entendu ce matin que c'est très important d'avoir donc toutes ces possibilités aussi au niveau technologique et administratif alors pour les villes les municipalités et les gouvernances mais aussi du secteur informel pour les inclure dans le processus de recherche nous sommes fortement engagés je ne dirais pas qu'on a déjà préparé un modèle qu'on peut mettre en place mais on peut apprendre de vos expériences ce qu'on a oui c'est une espèce de proposition comme point de départ sur cinq volets sur le travail qu'on a actuellement entrepris pour voir rapidement évidemment il y aurait beaucoup plus à dire d'abord c'est un peu plus conventionnel de notre partie la production alimentaire qui reste importante dans beaucoup de villes surtout dans les zones périurbaines ça va changer avec le changement climatique et d'autres problèmes nous sommes très intéressés évidemment pour les légumes les fruits les animaux et les poissons dans beaucoup de pays où nous travaillons il y a des problèmes de saison il y a des écarts en termes d'offres et de demandes alimentaires et là on peut essayer de couvrir certains de ces écarts avec une infrastructure correspondante mais il y a aussi des problèmes de sécurité au niveau de la production quelles sont les alternatives agriculture il y a beaucoup d'innovation aussi en Afrique alors pour une intégration par exemple d'aliments comme légumes animaux et d'autres ça commence mais on a besoin davantage d'innovation pour les années à venir on veut trouver aussi des preuves que pour développer des plans et des règlements correspondants pour améliorer cette production périurbaine évidemment les villes ne peuvent pas fournir eux-mêmes tous les denrées alimentaires nécessaires il faut que ça vienne aussi des régions voisines alors sinon il y a des déviations particulières que nous voyons nous avons des technologies à proposer il y a des problèmes que nous regardons pour assurer un stockage sécurisé des allemands il y a aussi des stratégies des technologies de commercialisation de stockage nous sommes fortement engagés sur le secteur informel et les petits commerçants pour créer une plateforme il y a beaucoup d'innovation dans le secteur formel mais nous voulons apprendre de là notre préoccupation c'est comment épauler les plus petits commerçants c'est la majorité et aussi toucher les personnes à revenu très bas dans les zones urbaines il y a aussi un développement technologique mais qui requiert une amélioration des connaissances des capacités il faut des associations avec les entreprises nous avons développé toute une série d'approches et de lignes directrices pour renforcer les petites entreprises alimentaires qui peuvent être développées davantage on pense cette séance là il s'agit des environnements alimentaires et ceci est en effet un domaine de recherche qui est assez nouveau pour le CGIAR mais je pense qu'on a quand même déjà un peu de compréhension de quelles seraient les approches qui seraient plus efficaces que d'autres et essayer d'améliorer les environnements alimentaires pour éviter la malnutrition avoir des résultats plus équilibrés et ce qu'on fait avec cette nouvelle initiative c'est d'établir une espèce de plateforme pour montrer les efforts pour pouvoir les partager pour qu'ils soient accessibles pour que les personnes puissent se mettre à jour pour les exemples pour que d'autres villes et d'autres participantes peuvent voir où ils peuvent investir avec succès alors réutilisation et récupération de ressources on a dit c'est un défi particulier dans les zones urbaines je suis heureux de dire que le nombre d'innovations toute une série d'innovations se sont révélées très efficaces surtout pour l'eau les réutilisations récupération 2 qui ont été vérifiées en Afrique en Asie il y a des prototypes disponibles pour des programmes additionnels pour des villes mais aussi pour des entreprises qui se demandent s'ils doivent investir dans ces technologies et avec votre appui à travers ces initiatives et finalement en termes des perspectives plus systémiques que nous avons vues vous l'avez déjà tous dit qu'il faut une compréhension intégrale holistique des systèmes alimentaires urbains et c'est j'étais très impressionné que dans des villes comme la ville de Cap il y a vraiment déjà un diagnostic et analyse nous connaissons à partir de l'interaction avec d'autres villes et de pays qui a une diagnostic plus standardisée pour aider à développer quelque chose comme ce qu'on appelle un profil de système alimentaire urbain pour faire un diagnostic mais aussi déjà les premières recommandations d'investissement qui peuvent être faites alors voilà nous voulons travailler avec plus de villes sur cette initiative et je veux terminer en disant que la partie centrale de ce travail seront toujours les partenariats la CGIAR est un partenaire est actif au niveau international mais il nous faut des partenaires vous dans les pays vous les villes vous les entreprises nous serons très présents au centre nous sommes aussi très intéressés par des capacités de recherche locales pour que les recherches ne dépendent exclusivement de nos chercheurs et de nos possibilités il y a aussi d'autres possibilités les universités nous sommes très heureux de notre coopération avec d'autres entrepreneurs partie prenante comme Gain RUF d'autres fondations et en 2022 il y aura un début de cycle de 3 ans pendant 10 ans et nous sommes très heureux de prévoir une coopération avec vous merci merci de nous montrer les initiatives clés du CGIAR j'espère qu'il y aura beaucoup de coopération et partenariat futur avec les villes mais aussi présentes ici et d'autres aussi qui nous joigniront merci à tous nos intervenants d'avoir partagé leur expérience des villes et leurs initiatives pour atteindre la résilience face au climat et à l'alimentation je vois aussi des résultats très positifs très prometteurs pour le futur en termes de défis et de relever le défi je voudrais inviter notre intervenance pour la clôture de cette séance merci je suis sûre que vous avez vraiment adoré cette partie vraiment pratique et très ces informations vraiment précieuses de cette séance de ce matin parfois les choses font peur elles impliquent qu'on prenne une vision très large qu'il y ait des boucles de retour d'informations assez larges pour le futur mais je crois que les intervenants aujourd'hui nous ont aidé à comprendre comment vous pouvez voir tout le système mais en même temps traduire tout cela dans une approche très pratique pour aider les gens aussi les groupes vulnérables pour éviter la malnutrition dans ces zones j'ai particulièrement apprécié cette citation qui a dit mais si vous êtes une autre ville là quelque part et je suis j'espère que quelqu'un nous écoute de cette séance de matin alors comment pouvez-vous vous préparer aux chocs qui viendront inévitablement comment vous trouvez d'autres partenaires pour n'être pas obligés à travailler tout seul pour pouvoir apprendre l'expérience des autres ça aussi c'est quelque chose que nous prenons très très au sérieux nous l'avons toujours fait le travail avec d'autres partenaires avec le pacte de Milan avec le RUAF pour créer beaucoup plus de ces expériences très utiles et les partager entre tous les réunir sur un point pour que toute une série de villes de parties prenantes sur le monde entier puissent y avoir accès je voudrais simplement terminer la séance en vous rappelant cette ressource en ligne foodactioncities et la page web c'est foodactioncities.org c'est une ressource qui est pleine de différents comptes ou différents aspects plus grands plus petits différentes actions que des villes ont entrepris avec beaucoup de dimensions de viabilité disponibilité etc. alors je vais vraiment vous encourager quand vous avez un moment à la fin de cette séance ou à la fin du jour de jeter un coup d'oeil parce que cette ressource vous pouvez l'enrichir vous-même avec votre histoire et votre proposition merci à tous merci à notre modératrice et à tous ceux qui ont parlé tous ceux qui sont venus citer ce matin et ceux qui se sont joints en ligne ça a été un plaisir de vous voir et j'espère que ceux en ligne seront présents la prochaine fois merci à tous merci à tous